Musique Bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire majeure qui secoue l'industrie algérienne. En septembre 2024, un scandale de grande ampleur éclate. Les PDG de deux géants de l'Asie, Sider El Hadjar et Fondal, sont arrêtés. Quelles sont les véritables raisons de cette crise? Comment ce séisme affecte-t-il l'avenir de la sidérurgie en Algérie? Restez avec nous pour une enquête détaillée sur ce dossier brûlant qui pourrait bien redéfinir les bases de l'industrie du pays. Depuis mardi, un véritable séisme secoue le ministère de l'Industrie. Les PDG de deux grandes entreprises, Karim Bouleyoun de Sider El Hadjar et Nid Mourerin Salehi de Fondal, sont en garde à vue, accusés de transactions douteuses. Ils sont accompagnés d'un influent homme d'affaires spécialisé dans le commerce de déchets ferreux ainsi que du directeur d'un hôtel de luxe à Algérie. L'affaire, qualifiée de grave par les autorités, est complexe. Ces personnalités influentes sont accusées de malversations liées à des produits sidérurgiques, un secteur stratégique pour l'économie algérienne. Leurs passages devant la justice sont prévus cette semaine et les conséquences pourraient être lourdes, à la fois pour eux et pour le secteur industriel. Face à la crise, Adèle Kemar, PDG du groupe eMetal, maison mère de Sider et Fondal, réagit rapidement pour éviter une paralysie totale des activités. Il convoque une assemblée générale extraordinaire pour redéfinir la direction du complexe. À l'issue de cette réunion, Messaoud Belili, directeur technique et numéro 2 du complexe, est nommé directeur général intérimaire. Cette décision est cruciale pour rassurer les employés et maintenir la production, mais elle soulève aussi de nouvelles questions. La mise en place d'un intérim suffira-t-elle pour stabiliser l'entreprise, ou s'agit-il simplement d'une mesure temporaire ? Fondal, connue pour la production de pièces moulées en fonte et en acier, est en plein tournant stratégique. En août dernier, elle avait récupéré l'usine Kia de Batna dans le cadre de la récupération de biens confisqués pour relancer l'usine avec une nouvelle marque automobile. Un projet ambitieux, mais compromis par les récents événements. Ce scandale risque de geler les investissements et de retarder la relance de cette usine. Un coup dur pour les perspectives de diversification industrielle en Algérie. Sidère El Hadjar, de son côté, fait face à une situation de plus en plus préoccupante. La production du haut fourneau est en chute libre depuis septembre. Sur une prévision de 4 à 419 tonnes de fonte, seulement 20 583 tonnes ont été produites, dont près de la moitié a été jugée inutilisable. Cette chute spectaculaire s'explique par une gestion interne que les employés dénoncent depuis plusieurs mois, avec plus de 500 décisions ayant affecté tous les départements du complexe. des tensions internes, des syndicats divisés et un climat de travail dégradé. Le secteur sidérurgique, pilier économique pour l'Algérie, est désormais sous les projecteurs. Entre une baisse de productivité marquée et des accusations de mauvaise gestion, l'affaire a pris une ampleur nationale. Ce scandale est symptomatique de problèmes plus profonds dans l'industrie, à savoir la dépendance aux matières premières, la faible diversification et la gestion autoritaire. Alors que les yeux sont rivés sur les prochaines auditions, la question reste de savoir si ces entreprises pourront redresser la barre ou si elles seront restructurées en profondeur. Les décisions judiciaires à venir pourraient bien être le début d'une nouvelle ère pour l'industrie algérienne. En conclusion, cette affaire met en lumière les failles et les tensions au sein de l'industrie sidérurgique en Algérie. Avec des dirigeants sous enquête, une production en chute et un avenir incertain, Sider el-Hajjar et Fondal se retrouvent à la croisée des chemins. Est-ce le début d'un renouveau ou la fin d'un modèle de gestion dépassé? Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier. Merci de votre fidélité à InfoExpress et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informés des derniers développements sur ce scandale et sur les autres actualités qui façonnent notre monde. Donnez-nous votre avis en commentaire. Pensez-vous que ces arrestations marqueront un tournant pour l'industrie algérienne? A bientôt pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.